La CFTC est très favorable au service civique parce que c'est un dispositif qui permet d'améliorer et de vivre ensemble. Aujourd'hui, vu les événements des dernières années, nous avons vraiment besoin de plus de cohésion sociale. Cela permet à des jeunes de trouver un engagement qui est rémunéré. Toutefois, nous avons quelques limites. Un des points de vigilance est que le dispositif du service civique soit consacré prioritairement aux jeunes qui n'ont pas ou peu de formation. Cela leur permettra dans une première expérience professionnelle d'avoir un lien avec l'entreprise et avec la vie quotidienne des travailleurs. Une proposition est de l'accompagnement. Il est important que ces jeunes en service civique puissent être accompagnés dans leur mission. Peut-être trouver un lien, une sorte d'intermédiation d'accompagnement parce qu'aujourd'hui, le champ associatif est très chargé. Les budgets sont très faibles, voire fragiles. On ne peut pas fragiliser les salariés dans ce cadre. Quand on tape sur un moteur de recherche service civique, nous trouvons des offres qui sont de type des offres d'emploi. Tu as Bac plus 3, 4, 5, 6, voire 7. Tu es disponible, corvéable à Merci, avec une faculté d'imagination incommensurable. Tu es bienvenu pour venir chez nous pendant 9 mois et gagner 600 euros. C'est quelque chose de proprement scandaleux. Il ne faut pas confondre emploi et mission d'engagement service civique. C'est quelque chose de très important. Également, il faut que le jeune en service civique puisse être formé. pour qu'après son service civique, il puisse trouver un véritable emploi ou reprendre des études.